Salut, bienvenue dans Level 1, bienvenue mon Franck, ça va ? Bienvenue Marcus. La pêche et tout ? La pêche, tranquille. On va tirer sur la télé comme des brutes, ça va être méga teuf. On est venu là pour ça. Ouais, c'est Goul Panic le jeu, un jeu où on tire sur la télé avec des flingues PlayStation, c'est quand même pas tous les jours qu'on fait ça. C'est assez rare, donc autant le voir. Voilà, donc je vais lancer un truc tout de suite, comme ça on va choisir, genre entraînement. Comme ça on va voir un peu sur la date. Franck, je ne t'ai même pas présenté du coup avec tout ça. C'est pas grave, c'est la première fois pour le jeu. Oui, dis donc, c'est vrai que c'est resté caché. Et pourtant il n'y a pratiquement pas une image de Game 1 qui se fasse sans Franck, puisque Franck s'occupe de la saisie chez nous, donc c'est toi qui relie les consoles au magnétoscope. Je suis occupé des jeux vidéo, la saisie des images des jeux vidéo au niveau technique, et puis toute la technique autour. Donc c'est un sacré boulot. Avec deux autres personnes, avec Fred. Avec Fred et Laurent, je ne suis pas tout seul. Fred qui est à l'armée d'ailleurs. On lui fait un bisou. Il n'y en a plus pour longtemps, je crois, huit jours, c'est ça ? Oui, huit jours, il y aura huit jours. Mais il saura manier les armes, donc peut-être qu'il viendra jouer avec nous, tiens, la prochaine fois. Je prends une épreuve au hasard, l'idée de Ghoul Panic, de toute façon c'est comme la série des points blancs, c'est plein de petites épreuves rigolotes. On va se mettre quoi comme niveau, nous ? Facile. Entraînement. Allez, moyen, allez, moyen, courageusement. Allons-y. Donc le but du jeu, c'est plein de petites épreuves. A chaque fois il y a des règles différentes. Mais ce qui est marrant, évidemment, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Alors là, il faut faire des... Sur la télé. Il faut tirer sur les têtes des squelettes. Il faut faire la même pause. Ah, appuie sur le bouton B, sinon tu ne vas pas me rejoindre, je vais être tout seul. Voilà ton adversaire. C'est franche mon adversaire. Donc on va tirer tous les deux. Voilà. Clac, clac, clac. Il faut viser... C'est vrai que ça fait très clean this food. C'est du calane. Il faut viser dans les genoux des squelettes, dans les têtes et tout, pour essayer d'en dégommer le maximum. C'est le principe. Ah ! Alors moi, je suis l'impact rose, comme si j'étais une fille, alors que... Alors toi, tu as l'impact bleu. Et oui, parce qu'il faut tirer là où il dit. C'est-à-dire dans les bras. Il faut faire le même mouvement. Attends, attends. C'est quoi les... Je n'ai pas compris les mouvements. Ah oui, il faut lui lever le bras, en fait. Il faut lui lever les bras comme dans l'exemple. Et là, je n'arrive absolument à rien. On est nul, Marcus. Ah, là, on est affligeant. Mais c'est la première fois que je vois cette épreuve. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Donc on débute. Attends, non, il y a un truc. Il y a un truc. Je d'imagine qu'il faut les mettre dans la même position. C'est ça le problème du jeu. C'est que souvent, on ne sait pas trop. Non, mais c'est surtout... C'est surtout qu'il faut tirer. Il faut tirer jusqu'à temps que le rond soit là. Perdu, c'est la ronde. Ça, ça vaut le coup. 0-0. Donc je suis égal à toi-même. C'est-à-dire, à pas grand-chose... Et regarde, tout le monde se moque de nous. Écoute. Ah, c'est trop tard. Ils n'ont pas l'air contents, les petits chats. L'idée, le thème, c'est des petits chats qui vont explorer une maison hantée. Donc voilà, il faut essayer de ne pas avoir peur du fantôme et tout. Des objets à trouver aussi. Oui, dans le mode aventure, qui est assez sympa, il y a des objets à trouver pour avancer. Genre trouver un marteau pour casser un mur pour aller un petit peu plus loin. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs à faire. Beaucoup de sont à faire. On va faire des trucs de groupe direct. Ou arcade. Allez, arcade tous les deux. On va bien voir. En gros, vous êtes où ? J'ai mis une humaine à me faire avec les caméras aujourd'hui. Vous êtes là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. C'est compliqué. Et puis nous, on a deux caméras pour vous dire. Contrairement au level one habituel, pour que les flingues marchent, on a été obligé de mettre deux écrans l'un sur l'autre. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Mode arcade. On fait entraînement parce qu'on est débutant. Donc, quand même, on ne va pas être courageux tant que ça. Et on fait mode arcade. Donc là, on va voir qui c'est le pâteau. Il faut qu'il mourir, celui-là. Non, c'est vrai. Ah, voilà, les héros. Donc, je suis la petite chatte rose et tu es le petit chat bleu. Ce n'est pas mignon, ça ? Restons correctement. Ah, appuie. Appuie, parce que comme ça, on sera tous les deux. Restons corrects. Ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de modes, en fait, arcade, groupe et tout, mais en gros, ça revient au même. Il y a plein d'épreuves qui s'enchaînent. Oui, à chaque fois, c'est ça. Alors, il y a des fois, c'est malin. Il y a des trucs, par exemple, il faut tirer sur des cibles rouges, mais vous ne les voyez que dans un miroir. Donc, il faut être un peu malin. Et puis, des fois, c'est comme là. C'est bon. Comme des bruts. Tu tires plutôt à gauche et tu tires plutôt à droite. On se répartit comme ça. Ça, on aura une chance d'y arriver. Alors, vous voyez, on ne voit pas vraiment les impacts. Si jamais vous êtes épileptique, le photosensible, barrez-vous en courant, éteignez la télé, parce que vous avez vu les flashs, c'est absolument monstrueux. Oh, les cartons, les cartons. Il y a un dessin animé japonais. Bon, là, on est pas mal. Je ne sais pas, il fallait on shootait combien ? 13. Alors, on a un temps limité. Par contre, les munitions ne sont pas limitées, là. Enfin, je ne crois pas. Non, là, c'est limité. Alors, est-ce qu'on a gagné ? Est-ce qu'on a perdu ? On va savoir ça tout de suite. Gagner, gagner ! Ah, un point près. Bon, allez, elle est toute déchue, la pauvrette. Oui, dites-moi, je t'en prie. Elle a l'air complètement déchue, c'est assez terrible. Bon, on va voir. Ah, et maintenant, alors là, on choisit notre épreuve. Ah, j'aime bien celle-là avec le petit chat. Il faut protéger le petit chat. Vous allez voir comment ça se passe. Il est suspendu à une corde. Il y a des feux follets qui viennent mettre le feu à la corde. Tu l'as peut-être déjà vu. Ah oui, exactement. Donc, il faut descendre cette espèce de saleté de feux follets, là, qu'on voit entre nous. Munitions illimitées, temps limité à 18. Il faut le maintenir en vie, 18 secondes, la bestiole. Tu prends à droite, tu prends à gauche. Oui, bien sûr, comme dalle. Ah oui, génial. Quand on est tout seul, c'est super dur de faire ça, évidemment. Il ne faut pas tirer à droite et à gauche. Alors que là, on doit maintenir le coup. Elle va pouvoir monter, là. Elle va pouvoir monter. Oh là, elle est un peu enflammée, la corde de ton côté, si je ne peux plus me permettre. C'est vrai, non, 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 non. Ceci, regarde, il y a une petite flamme, là. Il y a qu'une petite flamme, je suis en dessous. Alors que moi, il n'y en a pas un qui est passé. Il est vivant ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Je parle japonais, c'est des pokémons. Poukachu ! Gagner, 21. Tu fais exprès de mettre un point de plus que moi, juste pour m'énerver. Toi, qui est si gentil d'habitude. Et là, cette épreuve avec les cordes, si tu loupes, la tête du chat est pas mal à chaque fois. Oui, c'est vrai. Oui, oui, il grille. C'est assez drôle. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? C'est celui-là, là, à gauche ? Je ne sais plus ce que ça a. Il y en a tellement. Je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine. C'est assez monstrueux. Trouve et tire sur 12 fantômes. Ah oui, ils sont cachés dans des objets. Il faut tirer sur les objets pour ouvrir. Et pour tirer sur les fantômes, après. Ça ne doit pas aller. Attention. Ah, ben, ils ne sont pas cachés. Ils sont cachés derrière, les meubles. Ou alors, ils sont super mauvais à cache-cache. Il ne faut pas tirer sur le lustre, sinon. Juste pour rire. Bon, là, je ne respecte pas trop droite-gauche, parce que c'est toi qui as tous les fantômes, sinon. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et tu marques toujours un point de plus que moi. C'est assez terrible. C'est toi, maintenant, qui as tous les fantômes de ton côté. Ah là, il y en a qui se cachent derrière la table, le petit salaud. Ah, ils sont malins. Bon, là, c'est assez bourrin, mais il y a des moments où il ne faut pas tirer sur certains innocents. Alors là, on a, à mon avis, dépassé le quota largement. Encore un. Alors, attention, tu vas m'énerver, genre 31-30. 20-23. C'est toi qui as gagné. Ah, là, mais là, j'étais chaud. J'ai la gâchette, plus heureux. Donc, bon. T'as le canin. Ah, ouais, gagné. Donc, évidemment, ce n'est pas très malin, mais qu'est-ce qu'on se marre ? Ouais, oui, non, non, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. C'est aussi bien pour les enfants que pour les grands enfants comme nous. C'est toujours rigolo de tirer sur la télé. Moi, j'ai tellement envie de le faire, souvent, quand je regarde certaines chaînes. Ça, c'est ton côté tank. C'est mon côté obligade. Donc, au moins, vous n'abîmez pas la télé, et puis voilà, on se marre bien. Et puis, c'est vrai que c'est drôle avec des potes, c'est bien. C'est quoi, ça ? J'ai même pas lu. C'est même pas ? Ah, on tire. Tout en haut, on tire. Oh, là, là, là. Oui, c'est vraiment Clint Eastwood. Ah, regarde, ils sont dans le noir. Là, fais gaffe, normalement, je pense qu'il y a des victimes de temps en temps, des gens sur les têtes, il ne faut pas tirer. On ne peut pas faire le lit à coup de balle, ça ne serait pas assez rigolo. Ah, voilà, tac, tac. Pourquoi la lumière s'éteint ? Eh bien, parce que c'est la nuit. Ah, d'accord. Tu t'en poses des questions, Franck ? Non, mais... Est-ce que tu aimes bien ce genre de jeu, toi, en général ? Ouais, moi, je suis plus PC. Ouais. À la base, je suis plus simulation PC. Attends, excusez-moi, je vais te permettre d'interrompre. 13-17. Voilà, donc plutôt PC. Non, mais c'est la nuit qui m'a posé problème. Ah oui, ça doit être pour ça. Tu mets Nick Talop, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un gros mot, hein ? Non, ce n'est pas Nick Talop, c'est des gens qui voient la dernière. Ça n'a rien à voir avec NTM ou quoi que ce soit. Il me semble. On vérifiera. C'est culturel, aujourd'hui, le Galois. Enfin, culturel. Attention, tu as le fantôme en un coup. Ça veut dire qu'on n'a qu'une balle. Ah, donc là, c'est plus subtil. Donc, je vais essayer d'abord et puis tu suis. Raté à toi. Eh, mais en plus, il n'y a pas de cross. Le problème, c'est quand on joue avec les flingues, on ne voit pas le viseur. Il n'y a pas de crossfire, ouais. Donc, la seule façon, en fait, de savoir où on visse, c'est soit de regarder avec l'œil. Match est dur, c'est le mot. Soit d'avoir plusieurs balles et de vérifier l'impact précédent pour se recadrer. Mais quand on n'a qu'une balle... Voilà, il y a un crossfire avec les pads sur la manette. Voilà, quand on joue... Ah, c'est dur avec la manette. C'est trop dur avec la manette. Même avec une manette analogique, laissez tomber. Ah, un boss de fin de niveau affronte le chef. J'ai dit le PDG de Game One. On va enfin voir sur le visage. Quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est. J'ai peur. C'est une PDGR, normalement, la patronne de Game One. Alors, est-ce qu'ils ont mis une fille comme boss ? Je n'ai même pas regardé qui c'était. On va voir. Non, ce n'est pas elle. Ça ne lit pas comme ça du tout. Donc, ça ne peut pas être elle. C'est Frank Einstein. En plus, elle. On va se faire virer si on dit des trucs. Non, non, bon. Si la première fois que je ne veux pas, ce n'est pas cool. Je suis désolé, je vais faire ça. Ah oui, donc. Quelqu'un a appuyé sur la pause. Quoi, donc, tu veux dire ? Mais qui, ça peut-être ? Je crois que c'est Frank. Donc, il faut tirer sur ce Frank Einstein, qui est un tout mignon, Frank Einstein, parce qu'évidemment, ce n'est quand même pas Ouse of the Dead sur Dreamcast. C'est plutôt... C'est un des chefs les plus faciles à dégommer. Mais là, attention, il va se transformer. Il va grossir tout à coup, très énervé. Et là, il faut viser. Voilà, là où il y a écrit tir, c'est-à-dire dans la croix, sur le bidon. C'est son point sensible, dis-donc, là, apparemment, on assure. Bon, attention, il gêne des cubes. Il faut absolument shooter les cubes. Sinon, on perd des points de vue. Et on peut se faire éliminer. Attention, il est presque mort. On l'a presque ? Ah, quand même... Oh, il est tout raide. Sur la fin, il est tombé en arrière. Maintenant, nettoyage et démontage de l'arbre. Réglementaire. La culasse sort par l'arrière. L'ogive avant, à l'avant. C'est ça qui doit subir Fred. Donc, tu as fait ton armée. J'ai fait trois mois. Après, j'ai l'a fait à me faire réformer. Je ne pouvais pas rester... Je ne l'ai pas fait beaucoup. Personne ne l'a fait à la télé. C'est vrai que les gens de la télé, ce n'est pas des gros militaires. On est tous réformés, en général. Et on sait quand même se servir d'un flingue. Comme quoi, je ne vois pas... Oui, oui, mais... PlayStation, aucun intérêt d'aller faire la guerre. Enfin, la guerre. Moi, ce n'était pas la guerre, c'était des photocopies. C'était pendant la guerre du Golfe. Très intéressant, en plus. Oui, monsieur. Comme c'était pendant la guerre du Golfe, on faisait des photocopies en treillis. Parce que la base était en état d'alerte. C'était à Vélizy, Villacoublet. Ah, c'est militaire. Je crois-tu en rire. Les photocopies sont une valeur chère, parfois. Oui, c'est sensible. C'est des matériels militaires. Bon, entraînement réussi, pas mal. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On en fait un autre ? Oui, quelle heure il est ? Ah, bon, on a encore un peu de temps. On en profite. On ne va quand même pas mettre nos noms. Je m'appelle Rizgd. Non, non, non. Tu t'appelles comment, toi ? Kalan. Bon, alors, c'est super dire à dire Kalan. Non, mais en plus, là, il faut viser. Comme on n'a pas le crossfire. Alors, imaginez, viser les lettres, c'est l'enfer. Même le hand. Voilà, c'est un peu difficile. Oh, dis donc. Joli coup, monsieur le coup. Joli coup de fusil. Bon, alors, on va continuer. On va se refaire autre chose. Peut-être un truc de groupe et tout. Il y a pas mal. Oui, groupe, je ne l'ai pas fait. Groupe, je ne l'ai pas fait. Tu vas voir, c'est pas mal. C'est fait pour jouer entre amis. Et tu es mon ami, mon frère. Samedi soir. On va rigoler. Alors, il ne trouve pas la carte mémoire, c'est normal. Il n'y en a pas. Il va nous parler pendant des heures. Voilà, clac, clac, clac. Alors, là, il faut viser. Il a oublié la carte mémoire chez lui, je vous l'ai dit quand même. Oui, c'est vrai. J'ai un peu oublié la carte mémoire. J'aurais dû l'amener pour la saisie. Mais bon, ça m'arrive de me distraire. Peut-être en l'air comme garçon. Oui, il faut. Oui, il faut. Ça met un peu de poésie dans la vie. Tiens, je suis le pire Richard de Guémoine, moi. Partie terminée. Oh, mais attends, mon gaillard. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. On va en refaire une autre. On a fait quoi, là ? Donc, mode arcade. On avait dit mode groupe. En groupe. Alors, le problème, c'est que si vous gourez, si vous visez au mauvais endroit, il faut vous taper toutes les preuves parce que c'est super chiant de sortir avec le flingue. Et il est loin à charger. Oui, ah oui. Des fois, il va faire des temps de chargement, je ne sais pas pourquoi. Allez, groupe. Oh, c'est encore ça que j'arrive à mieux faire. Je veux du coup. On va faire un combat libre. Oui, je suis libre. Il y a des cheveux dans le monde. Oui, on va essayer. Alors, oui, il n'y a pas vraiment de trucs. Cinq tours, on va faire cinq tours. Bon, on va faire cinq tours. Ah, grave. Donc, ça veut dire qu'on va faire cinq épreuves, normalement. On va se mettre en mode moyen. Oui, vas-y. Un peu courageux, quand même. On aurait pu mettre des pâtés mères. Oui, voilà. On va impressionner les filles, ça va être bien. Allez, bon, alors. 21 fantômes, suintant. Donc, je ne sais pas qui a traduit le truc. Il faut en tirer 21, en tout cas. C'est toujours là. Oui, c'est bon. Oh, attention, ça se suint. Ah, c'est ça, d'accord. Ah oui, ça se suint. C'est comme des gouttes pour ça. Ah, ça va partout. C'est des gouttes de l'oeil. Donc, là, voilà. Et d'ailleurs, nous aussi, on se suinte, Pierre. Oui, c'est bon, hein. Ce que c'est ça qui rigole dans Level 1, c'est qu'on n'a pas de maquilleuse. On n'a personne pour venir nous poudrer le nez, nous éponger avec une petite sergente. Et tu se suines beaucoup. Et on se suinte. Donc, en fait, à Level 1, la seule chose qu'on a, c'est Pierre, derrière la caméra, qui passe sa main sur son front pour nous faire comprendre qu'on est en train de dégouliner et qu'il faut qu'on s'éponge un petit peu. C'est toi ou c'est moi qui avais gagné ce qu'il fallait par exemple ? 25, 25. C'est toi qui a manqué l'autre ? C'est moi, ouais. On va dire que c'est toi. On va dire que c'est moi. C'est toujours un bouquet mi-fait. Eh, pourquoi vainqueur perdant ? Ah, bah oui, c'est parce que tu as dégommé un truc qui fallait pas. Parce que moi, voilà, j'ai dégommé peut-être deux morts. Voilà. Deux morts. Peut-être deux morts. Attention, des fantômes cachères. Je ne sais pas ce que c'est. Cachés, pardon. Oh, putain. Non, cachés, cachés, Oscar. Des fantômes cachères. Mais oui, c'est tellement mal traduit que des fois, on se dit, attention, ils sont dans la cuisine. Ah, bah c'est peut-être cachère alors qu'ils sont dans la cuisine, je peux savoir. C'est de la bouffe en fait, regarde bien. Ah, attention. Je n'en ai pas. T'as personne ? J'ai tiré le tien alors, en fait. Hop, 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 hop. On ne peut pas tirer sur les éléments pour ouvrir par exemple la chambre de fichière. Oui, ça c'est un peu dommage. J'aime bien le genre de jeu où les impacts de balles détruisent aussi les meubles, n'importe quoi. Ah, tiens, regarde, je fais comme toi là maintenant. 11-10. Je suis en train de me rattraper. Non, ça se voit, on est... Oui, c'est vrai qu'on est à peu près... On est des front-tireurs. Je ne serais pas un très bon sniper, je crois, dans la vraie vie. Tire sur 29 petits fantômes araignées. Ah, d'accord. Les araignées aussi ont des fantômes. Il n'y a pas que nous. Ah, et elles sont dans les toilettes. Je ne connais pas. C'est quand même plus propre, les toilettes de Game One, en vrai. Bon, on va les shooter et puis on va s'arrêter là à la fin de cette épreuve, je crois, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. En tout cas, vous aurez vu ce que c'est que Ghoul Panique. Je pense que vous avez compris le jeu. Oui, on a compris. Il y a vraiment plein, plein d'épreuves différentes. La preuve, c'est qu'on a encore découvert nous, d'autres, en jouant tout à l'heure. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. T'aimes bien toi, Franck ? Oui, c'est sympa. C'est sympa pour jouer entre potes. Quand il y a une heure ou deux heures à la tuer. Ils sont tous à l'idée. Et voilà, il gagne. Il reste 4 secondes, il gagne. Je ne peux même pas me rattraper. Avec ses enfants. Avec ses enfants, sa copine, tout le monde, pépé, mémé, tirons sur la télé tous ensemble. C'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? 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 On va se finir avec cette très belle araignée qui m'a l'air super balèze. Ben voilà, c'était Level One. Merci, merci d'être venu. Merci à vous tous. Eh ben non, mais ça vous faisait plaisir. Allez, soyez sages. A bientôt. Ciao à tous. Oh, il se barre sur le modèle. Ouais, c'est fini. Ah oui, il n'en a rien eu que là. Ah oui, il n'en a rien eu que là. Ah oui, il n'en a rien eu que là.